Ça a été une expérience gratifiante. Ça m'a permis de me recentrer justement parce que j'étais à l'école avant et j'ai une pause. Du coup, ça m'a permis de me recentrer sur mes projets, savoir ce que je veux faire. Oui, de toute façon, le dispositif Plan Action Jeunesse, c'est un dispositif qui aide les jeunes dans leurs projets professionnels et dans leurs projets d'avenir. C'est pour ça que nous sommes sur tout le territoire de la Guadeloupe pour les aider dans les projets, pour les accompagner. Parce que c'est vrai, des fois, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire et on les aide, on les met en contact avec les partenaires. Oui, c'est très important puisque c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de dispositifs pour les jeunes et la plupart du temps, les jeunes, ils ont déjà leurs projets professionnels. Il faut juste les aider à concrétiser tout ça. Au niveau du Plan Action Jeunesse, nous avons beaucoup de résultats. Nous avons des jeunes qui sont partis, justement, souffrir aux habitants. Nous avons quatre jeunes qui sont partis pour reprendre les études et le projet professionnel est bien affiné. Et c'est vrai que nous sommes ravis du travail effectué sur la commune. Oui, la région est à côté des jeunes et on fait le travail pour les jeunes, mais aussi les partenaires sont à côté des jeunes. Et aussi, on demande aux jeunes d'être motivés, beaucoup de rigueur et de ne pas laisser tomber. Nous serons toujours à côté d'eux et ils peuvent nous contacter. On a déjà laissé nos numéros de téléphone et voilà, on dit bon courage et puis la motivation, c'est le travail qui paye. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, le déploiement du service civique se fait notamment avec le partenariat de la région, mais qui permet donc aux collectivités de pouvoir accueillir des volontaires mission de service civique au sein de leur collectivité. Oui, c'est rassurant pour nous parce que non seulement le dispositif contribue à l'engagement citoyen des jeunes, mais aussi contribue également à leur insertion sociale et professionnelle. Alors, si effectivement le volontaire a mis fin à son contrat de service civique avant les six mois, il peut effectivement refaire une mission de service civique, que ce soit auprès d'une collectivité ou que ce soit auprès d'une association. Tout à fait, parce qu'effectivement, nous, institutions de l'État, nous accompagnons les jeunes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle, dans leur engagement citoyen, mais c'est aussi à eux de se prendre en main et de faire effectivement, de s'inscrire en fait dans ce parcours et d'avancer sur leur projet professionnel. Oui, l'emploi civique, c'est une mission civique, mission citoyenne qu'on fait, mais en même temps, on profite pour accompagner les jeunes. C'est mon ADN, c'est depuis 2020. Donc, chaque année, une vingtaine d'emplois civiques, on les accompagne. Et pendant la mission citoyenne, on regarde leur comportement, leur posture, on travaille sur ça avec eux. Et derrière, on regarde leur parcours d'insertion professionnelle, on travaille avec eux sur leur parcours de vie et de les accompagner. J'ai été content d'entendre que beaucoup de jeunes qui ont des projets professionnels, beaucoup de jeunes qui ont passé des concours, qui vont entrer dans les écoles, qui vont prendre leurs études. Donc, c'est ça. L'emploi civique, c'est un train plein. Et donc, avec les partenaires qui étaient là, la mairie des habitants continue à faire ce travail-là. Donc, l'année prochaine, encore, on aura, à l'art de septembre, octobre, on aura encore des emplois jeunes à vieux habitants, des emplois civiques, pour faire en sorte que, eh bien, notre jeunesse, on l'accompagne efficacement par ce dispositif. Oui, il y a, dans les jeunes, il y a ceux qui sont excellents, qui sont bien. Eux, il faut leur donner un petit coup de pouce, leur dire de faire attention. Il y a d'autres qui font travailler avec eux différemment. Et puis, il y a d'autres qui sont des décrocheurs, qui sont, qui, des fois, refusent pour des raisons diverses, parce qu'il y a un environnement familial, parce qu'ils ont un parcours de vie personnelle, parce qu'ils ont eu des mauvaises rencontres dans leur vie, et qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller tendre la main. Des fois, ils refusent la première fois, il faut le faire une deuxième fois, il faut le faire une troisième fois, mais il ne faut pas les abandonner, parce que ce sont notre jeunesse aussi, c'est les jeunesses de la Guadeloupe, donc il faut les accompagner. C'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais je crois qu'on a la chance d'avoir en Guadeloupe, à vieux habitants, par exemple, on a la mission locale, on a l'accompagnement du département, de la région, de la Dragesse, de Saint-Jean-Bosco, d'autres cultures qui sont en accès sur le territoire, qui font des journées sur la question de l'insertion, des associations qui sont impliquées dans la question de l'insertion, de l'accompagnement social. Donc on doit en profiter au maximum. En tout cas, le rôle du maire, c'est de chercher à fédérer tout cela, et de faire en sorte que notre jeunesse trouve des réponses pour le projet de vie professionnel. Moi, je le dis tout le temps, c'est que le maire, il a des intentions politiques. L'élu, c'est ça, il donne la vision, il a une ambition politique, mais la mise en œuvre des politiques publiques, la mise en œuvre, par exemple, sous ce dossier, la question de la jeunesse, la question de l'insertion de nos jeunes, c'est bien les agents de la collectivité, qui sont des titres, qui sont des référents, qui font de l'accompagnement, et qui mettent en œuvre la politique du maire. Si on n'a pas les agents qualifiés, si on n'a pas les agents impliqués et engagés, un élu peut toujours parler, mais derrière, sa politique publique n'est pas efficace.